Bonsoir à tous, la nuit est claire et dégagée, les conditions sont optimales pour jouer au foot ce soir, bienvenue dans ce stade magnifique. Et pour vous faire vivre ce match, la Team Dada, ça marche dans tous les sens, Benjamin DaFonseca avec Omar Da Silva, bref, et je pense que nous allons vivre un très beau match ici, et c'est l'ambiance des matchs comme on les aime, ça s'annonce très bien. Quel plaisir de venir assister à cette symphonie, les deux équipes ont accordé leur violon, leur tambour, qu'est la fête que commence. Et l'action continue, c'est une bonne séquence, sortie en touche, et voilà donc la composition de cette équipe dans le but. Hugo Loris, Raphaël Varane avec Lucas Hernandez en défense centrale, N'Golo Croté sera associé à Paul Pogba au milieu de terrain, et enfin Karim Benzema pour occuper l'attaque aux côtés de Kylian Mbappé. On va en profiter pour parler un petit peu de Robert Lewandowski, évidemment, grand joueur et grand buteur. Sa capacité à finir, à conserver toute sa lucidité, sa précision dans la surface adverse, c'est admirable. Parfois, on dirait que c'est le ballon qui le cherche, et qui le trouve, pour aller se reposer au fond de défilé. Bien sûr qu'il y a faute sur cette intervention, l'arbitre accorde le coup franc. Dépossédé du ballon. Ah, il faut bien négocier ce ballon. Attention, promenez au score peut-être ! Et un ballon pour les bras du gardien. Kingsley Coman. Le ballon pour Kylian Mbappé. Mbappé la frappe ! Le gardien fait ce qu'il faut. Le corner. Ah oui, quelle occasion ! Et quelle parade ! Sur ce genre d'action, c'est difficile d'intervenir. Une magnifique parade. Voilà un bon geste défensif pour éloigner le danger. Oui, coup franc accordé par l'arbitre sur cette faute. La belle reprise de volet, ça frôle le montant. Dans l'ensemble, le geste était plutôt bien réalisé. Dommage. Et ce ballon pour Christopher Nkunku. Benzema. Oui, pourquoi pas, dans le dos de la défense. Et oui, c'est dedans ! Avec ce geste acrobatique, la volée pour reprendre ce ballon. Le propulser au fond des filets. Mais quelle adresse ! Sur l'image, on voit bien le ballon lové en profondeur qui passe par-dessus tout le monde. La finition des volets est parfaitement coordonnée et exécutée. C'est un geste à montrer dans les écoles de reprise des volets. 1-0 donc, au tableau d'attichage. La faute, l'arbitre siffle, couffrant à venir. L'arbitre désigne l'endroit de la faute, mais ne met pas la main à la poche. L'avertissement verbal a été préféré au carton jaune. Et oui, il n'a aucune difficulté pour Hugo Lloris là-dessus. Paul Pogba. Et sur le côté, Mbappé, il a du champ. Et ce ballon enveloppé passe finalement loin de la cage adverse. Oui, on l'a vu, essayé de positionner son corps pour bien ajuster sa frappe. Insouffisamment en tout cas pour pouvoir cadrer. Un ballon rendu à l'adversaire. Alors il y a plusieurs options disponibles maintenant. Pour l'égalisation peut-être. Et bien joué, le plongeon du Go Lloris. C'est un corner bien joué, bien frappé. Et ce corner est renvoyé par la défense. Et ballon perdu par Kylian Mbappé. Allez, il faut l'aider, lui proposer des solutions. C'est une bonne situation, mais finalement le ballon lui échappe. Avec Karine Benzema. La possession change de camp. Lewandowski. Oh, la tentative moindaine. Ça tape la barre et ça revient. Avec Kylian Mbappé. Oui, c'est fait ! Le but est un concours. Son corps est parfaitement en équilibre au moment de poser son pied d'appui. Ce qui fait que toute l'énergie est transmise au ballon. Quel sapatasse ! Deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Robert Lewandowski. Le ballon donné dans le dos. Et le risque là qui se détend pour repousser ce ballon. Voilà un corner qui a réveillé tout le monde. Le public sent qu'un exploit est peut-être possible. Le ballon pour Lewandowski. Allez, la bonne intervention pour soulager son équipe. Et voilà, on n'ira pas plus loin. C'est la mi-temps. C'est une nouvelle grande performance de Kylian Mbappé. L'attaquant français est vraiment au-dessus du lot. Quand on le regarde depuis le canapé, on s'est dit que c'est facile à arrêter. Mais c'est pas de la tartine sur le terrain. Regardez les visages des défenseurs. Ils sont plutôt pâles. Quand vous l'avez en face de vous... Et c'est reparti dans ce match. Le début de la deuxième mi-temps. Et l'action continue. C'est une bonne séquence. Et c'est une passe vers Zielinski. Le ballon pour Zielinski. Et voilà une intervention tout en maîtrise dans sa propre surface. Et c'est pour N'Golo Kante. Trop précis. Et ballon récupéré très haut. Ballon pour N'Golo Kante. Le ballon repasse par Kante. Et le parade, mais le ballon est toujours en jeu. Et finalement, ça ne donne rien. Lewandowski. Voilà une bonne défense. Benzema. Le ballon pour Paul Pogba. Il peut frapper Paul Pogba. Et finalement, aucun problème. Là pour le gardien. Puis autre Zielinski. Ouais, il faut que l'arbitre l'a vu, mais elle laisse jouer. Voilà. Le changement de rythme, c'est bien fait. Et la frappe, attention. Elle s'est contrée par Kipembe. Sous pression. Mais non, ce ballon est perdu. Oh, l'occasion de revenir. Quel arrêt ! Quel réflexe ! À vous, pourtant, comme ça, c'est un petit miracle que ce ballon n'en finisse pas au fond de filet. Ouais, c'est bien arbitré ça. Il y avait une grosse faute au départ. Et donc, carton jaune. Le corner, bien tiré. Benzema. Pogba, il y a du ballon. Pogba à la réception. Ballon pour N'Golo Kanté. Le ballon repasse par Kanté. Le ballon pour Théo-Hernandez. Et oui, avec Mbappé. Mbappé, la frappe. Oh, il y a encore le feu. Et au final, ça ne donne rien. Oh, le tacle pas bien maîtrisé. Évidemment, il y a faute là-dessus. Et cette action vaut un carton jaune. Bonne décision de la vitre. Le dernier quart d'heure, maintenant, de la rencontre. Mbappé, la frappe. Tire contré, sans difficulté. Le corner. A une tête malheureusement mal ajustée. Et la pression pour empêcher la relance. Le ballon est maintenant récupéré. Et Pogba à la réception. Et oui, avec Mbappé. La défense est battue. Au l'arrêt. Le ballon était pourtant parfaitement placé. Elle partait très bien, cette tête. Mais c'était sans compter sur le gardien. À la réception, Nkunku. Ballon qui revient sur Nkunku. Attention, Kylian Mbappé. Oh, et la parade. Le ballon sort. Et 6 mètres à suivre. Voilà, changement donc. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Pas assez de concentration sur cette passe. Et oui, bien vu la passe. Et c'est une passe vers Jelinski. Attention, l'occasion pour revenir. Pas très difficile celle-là. Un peu de suffisance dans le dernier geste peut-être. Oui, à l'arrêt sans aucune difficulté. Il y avait mieux à faire. Et c'est terminé avec l'arbitre. Elle renvoie tout le monde au vestiaire. Et donc, ça fait des cours à l'extérieur. Un succès assez net. Ces deux buts d'écart, ça donne une idée agréable de leur prestation aujourd'hui. C'est Kylian Mbappé, il était partout aujourd'hui. Quel match il a réalisé l'attaque en France. Une prestation individuelle pleine d'efficacité offensive, mais aussi de fantaisie. En but et la victoire finale, son pied était très chaud pendant tout le match. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.